Qui a un projet pour Pontagnou ? L'ancienne prison de Brest est sur le point d'être réhabilitée. Un appel à projet a été lancé pour valoriser le lieu et conserver sa mémoire. Le service patrimoine de la ville nous sert de guide dans l'un des plus vieux bâtiments de la ville de Brest. L'histoire de la prison de Pontagnou est multiple. Construite entre 1805 et 1810, cette prison maritime est l'ancienne maison d'arrêt de l'arsenal de Brest. Au XIXe siècle, on décide de mettre la prison à l'extérieur de l'enceinte de l'arsenal pour des raisons d'hygiène, d'innovation aussi. C'est le bâtiment qu'on a derrière nous qui commence à être en service en 1811. C'est Tarbet de Vauclair qui en établit les plans et c'est Trouille, l'ingénieur des ponts, qui va le mettre en œuvre. Jusqu'en 1952, Pontagnou restera une prison maritime. Elle deviendra ensuite une prison civile après avoir connu la période de l'occupation allemande. Brest est occupée dès le 19 juin 1940 et va subir quatre années d'occupation de l'armée allemande. Et dans les dernières années de l'occupation, Pontagnou va devenir un lieu de détention pour des résistants. Ça fait partie de l'histoire la plus noire des histoires de la prison. On a des cachots qui sont réservés aux résistants et qui seront ensuite soit déportés, soit fusillés au bougain. Ici, on est dans une cellule qui a été occupée par des résistants au moment de l'occupation. Vous constatez que la pièce est assez obscure. Il y avait quand même de l'air. Ils voyaient un peu la lumière, mais c'était vraiment extrêmement faible. Donc des conditions de détention vraiment très très dures. On se trouve au niveau du rez-de-chaussée bas de tout l'édifice de Pontagnou. Avant d'arriver dans cet endroit ici, on est passé par les cuisines. Et là, on se trouve en face des cellules très particulières parce qu'elles sont divisées en deux parties par un mur et deux portes. Et ce sont des cellules d'isolement, dites des cachots. Donc aucune lumière, aucune visibilité sur l'extérieur, un petit filet d'air, beaucoup de froideur et très très peu de légèreté à rester ici. Une ambiance très lourde, très chargée. Pontagnou est devenue une prison d'État en 1952. Malgré des améliorations, les conditions de détention sont déplorables. 180 ans après son ouverture, la prison de Pontagnou est définitivement fermée. Il va falloir attendre 1982, en fait, et la visite d'un ministre de la justice, Robert Bernater, pour que vienne l'idée, en tout cas d'un projet de renouvellement d'une nouvelle prison. Mais c'est en 1990, finalement, que la prison ferme effectivement ses portes pour transférer ses prisonniers à l'ermitage. Depuis toutes ces années, le bâtiment est sans affectation. Situé dans un quartier en plein renouveau, l'ancienne prison de Pontagnou est destinée à se transformer en un lieu à vocation touristique et culturelle. Donc aujourd'hui, il s'agit, par le lancement d'un appel à projet, de trouver une solution de reconversion, enfin un projet pour cette prison. Donc l'appel à projet a été lancé en février dernier. Il se situe dans le champ de l'économie touristique et culturelle. Et donc aujourd'hui, voilà, on est en pleine phase de candidature pour trouver un avenir à cette ancienne prison. La dimension patrimoniale et mémorielle est un aspect important de l'appel à projet. Les lauréats seront connus d'ici la fin 2023. Avant sa reconversion, le lieu sera ouvert aux visiteurs lors des prochaines journées européennes du patrimoine.